Dans le cadre de la journée internationale des droits de la femme, la section DDR de la MINUSCA, en partenariat avec UNOPS et le comité local de paix et de la réconciliation du 3e arrondissement, a organisé une journée d'échange sur la pérennisation des acquis du projet de réduction de la violence communautaire, CVR, dans le 3e arrondissement de Bangui. La rencontre a eu lieu le lundi 8 mars 2021 à la maison du patrimoine de BRX. En présence des femmes actrices du projet CVR, les autorités locales, les leaders communautaires, des bénéficiaires du projet CVR, d'anciennes et celles actuellement en formation, ainsi que les représentants de la MINUSCA et de l'UNOPS. Nous avons écouté beaucoup de femmes qui oeuvrent dans les domaines de différentes sphères, du point de vue économique, du point de vue politique. Nous avons écouté les bénéficiaires qui sont présentement en formation dans le cadre du CVR. Nous avons écouté aussi les femmes qui étaient bénéficiaires dans les projets passés du CVR. Nous avons entendu des histoires de réussite et c'est ça qui nous permet à toutes les femmes de s'inspirer et qui nous permet à nous, que nous mettons en oeuvre le projet, d'avoir des éléments qui puissent nous permettre de faire encore mieux pour promouvoir la participation des femmes à l'intérieur du CVR. Cette journée d'échange a permis aux femmes actrices du projet de la réduction de violences communautaires de s'approprier le projet en vue de pérenniser ses acquis dans le 3e arrondissement. Il s'est surtout âgé de les outiller à être agents de cohésion sociale au sein de leur communauté. Marika Sandrine Sagika, l'une des bénéficiaires en témoigne. Il y a déjà des femmes qui sont indépendantes, en tout cas pour celles, je les encourage, je loue leur courage. Celles qui ne le sont pas encore, je vais leur demander de s'afficher, de ne pas avoir honte de s'afficher, de se prononcer. Parce qu'en faisant ça, l'on se sent un peu à l'aise, je donne mon exemple pour le moment. Je suis là, je suis à l'aise. D'aucuns pourront penser que je suis appuyée par un homme, mais ce n'est vraiment pas ça. Je suis la seule, j'ai quatre enfants dont je m'occupe, je m'occupe de leur scolarité, dont le papa est vivant, mais ne s'occupe pas. En tout cas, tout ce que je demande aux femmes africaines, celles qui n'ont encore rien à faire, de se donner, de profiter de ce projet. Parce que c'est une ouverture, ce projet est une ouverture pour les femmes. Au total, 50 participantes ont pris part à cette journée d'échange, à savoir les anciennes bénéficiaires du projet CVA 2019-2020 et celles de 2020-2021 en cours. Mais aussi les autorités locales et des associations féminines du 3e arrondissement. Trois thématiques ont été abordées au cours de cette journée d'échange, à savoir l'implication des femmes dans le projet CVA comme moteur de changement, le rôle de la femme dans la cohésion sociale et l'approbation et la pénétralisation des acquis du projet CVA pour une autonomisation de la femme.